Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu particulière puisqu'on va découvrir des VST de chez Clanghelm et on va voir le gain staging, la compression ainsi que la saturation. Ils font des plugins vraiment au top et très abordables. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour trouver les VST de chez Clanghelm, il vous suffit d'aller directement sur Google, vous tapez Clanghelm VST ou alors vous faites le www.clanghelm.com et vous allez arriver sur ce site. Aujourd'hui, on va parler des VST payants parce que je vous ai déjà fait des tutoriels sur des VST de cette marque puisqu'on en a trois gratuits. Le MJ UC Junior, l'IVG et le DC1A. Il y a deux compresseurs et une unité de saturation et distorsion qui sont gratuites. Aujourd'hui, on va voir le DC8C. C'est un compresseur avec pas mal d'options avancées. Le SDDR, une unité de distorsion. Un second compresseur qui va nous émuler de la compression à tube. Et enfin, le vumètre pour tout ce qui est gain staging et contrôle des volumes. Donc, comme vous pouvez voir, les prix sont relativement abordables. On va être à peu près à 23-24 euros en ce qui concerne les compresseurs. La distorsion est à 23 euros et le vumètre est à 22 euros. en sachant qu'on a aussi le VMUMT, le vumètre simple, qui est à 14 euros pour les petits budgets. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. C'est très puissant. D'ailleurs, certaines marques le distribuent directement avec leurs cartes-son. Donc, Presonus a rajouté le SDDR directement dans son bundle d'effets livrés avec ses cartes-son. Donc, maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezone. Donc, on se retrouve dans Rezone où on va découvrir tous les VST de chez Clanghelm. Donc, en fait, j'ai créé une petite boucle. Ce n'est pas encore terminé. Donc, je vais avoir des drums. Voilà comment ça se passe. J'ai mon bus principal. Donc, la section master. Au-dessus, j'ai mis le compresseur DC8C. J'ai mon vumètre. Pour l'instant, le DC8C est en bypass. Ensuite, j'ai le VST Pulse de chez Daloop dont je vais bientôt vous faire la présentation qui va me servir pour mes drums. J'ai mis les différents éléments de drum en pistes séparées et le tout arrive dans un bus. Sur ce bus, on va utiliser le MJUC comme compresseur. Ensuite, j'ai une 808 sur laquelle on va utiliser le SDDR pour pouvoir faire la saturation. Et après, j'ai une petite boîte à rythme avec un ShaperBox et un piano qui va me balancer une petite séquence de piano. Donc, quand on regarde au niveau du séquenceur, ça me donne juste 16 mesures, comme ça. Donc, au niveau du son, ça va nous donner quelque chose comme ça. Et donc, on va se faire le Gain Staging. Donc, déjà, on va commencer par les drums et on va voir en même temps l'utilité du vue-mètre et pourquoi. Donc, si on se réfère au monde de l'analogique, on n'enregistrait pas les instruments ou on n'utilisait pas les instruments de la même façon que dans le numérique. Et là, maintenant, il faut à tout prix éviter de dépasser les 0 dB et donc d'avoir des pics numériques au niveau du son. Donc là, j'ai mis le vue-mètre directement sur mon bus master et je vais mettre en solo chaque élément et je vais régler le gain à partir du potentiomètre de trim qu'on a ici. Maintenant, ce petit vue-mètre, on va pouvoir l'utiliser de différentes façons. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir pas mal d'options. Si je l'ouvre en entier, ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc, on va avoir le vue-mètre de gauche, le vue-mètre de droite, la possibilité de linker les deux. Ici, on peut faire aussi le gain staging puisqu'on a le bouton trim au cas où, comme dans certaines dos, on n'a pas forcément de trim directement disponible. On a un bouton trim directement sur le VST. On a même une section filtre, une section EQ dynamique et un monomaker. Donc, c'est vraiment un VST qui est hyper complet. On peut faire du mid-side. Donc, soit je vais écouter les mid, les sides, juste l'oreille droite, juste l'oreille gauche, le LR ou le RL, c'est-à-dire inverser la droite et la gauche. Au niveau de la calibration, on va être à moins 18 dB. C'est-à-dire qu'en fait, moins 18 dB va représenter le zéro du vue-mètre. Donc là, si je mets sur play la lecture, il va falloir que mon kick, vous voyez, il dépasse le zéro dB. Donc, il va falloir que je règle le gain de ma piste pour ne plus dépasser le zéro dB et donc avoir une piste qui va être à peu près à moins 18 dB. Je vais mettre la fonction hold. Voilà. Donc là, je suis en vue-mètre standard. La fonction hold va permettre de maintenir légèrement. Voilà. Et donc là, on peut dire que le son de cette piste-là est correctement réglé. Alors après, vous pouvez choisir sur le vue-mètre différents types d'affichage. Comme ça, vous pouvez prendre celui que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-ci. Au niveau des presets, on va avoir pas mal de presets. Donc soit le vue-mètre standard comme là, je l'utilise. Ensuite, on a des pic-mètres avec différentes sensibilités. On va avoir le standard RMS qu'on va avoir après. Ensuite, on va avoir aussi un traitement pour K12, K14, K20. Bref, c'est assez complet. On a même certains presets pour le mix. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir traiter directement notre mix quand on aura le vue-mètre dans la section master et donc utiliser les filtres pour pouvoir couper certaines fréquences. Les QDIN et le monomaker peut-être relativement utiles aussi. Là, on l'utilise vraiment de façon très très simple pour pouvoir mettre toutes nos pistes à niveau. Donc là, j'ai fait le premier. Je vais passer à ma deuxième piste. Donc, quand j'écoute les deux, je peux l'augmenter légèrement. Ça reste... Il faut faire aussi confiance à vos oreilles et bien écouter le fait que vos sons soient audibles. Donc là, j'ai rajouté mes i-hats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio donc là j'arrive sur l'ensemble de mon bus je dépasse légèrement les 18 db si je veux vraiment respecter les on va dire les petites règles je pourrais mettre directement comme ça et là on est à peu près nickel donc certains vont dire ouais le niveau il est hyper bas mais vu que le but là on est en phase de mixage c'est d'avoir un son clair pour pouvoir ensuite rajouter nos effets compression etc pour que le son est une très bonne qualité et une bonne définition maintenant je vais passer à ma 808 là vous voyez la 808 à part direct voilà là c'est ma boîte à musique ensuite j'ai mon piano maintenant mon vu mettre pour pouvoir bien voir l'ensemble je vais mettre directement en rms et là je vais regarder l'ensemble du son ce que ça donne et comme vous pouvez voir au niveau du son je reste relativement bas j'ai assez de headroom pour pouvoir après mettre mon limiteur etc bref on a vraiment ce qu'il faut chaque élément s'entend à peu près peut-être même que la boîte à musique est un peu forte maintenant je vais retourner au niveau de mon bus de drone donc là j'ai mis le premier compresseur le mj u c donc on va se faire un petit tour du propriétaire donc faut savoir que ce compresseur il va émuler trois différents types de compresseurs en cliquant ici sur mk1 mk2 et mk3 donc chacun va avoir un caractère propre et un son propre ensuite ici vous allez avoir la fenêtre avec différents types de presets pour les drums les basses les guitares les claviers bref tout ce qu'il faut vous allez pouvoir faire de la comparaison entre un réglage a et un réglage b donc là pas d'inquiétude il suffit de cliquer sur la petite flèche et le l'accès aux paramètres du bas arrive voilà donc on a la fenêtre de presets après on peut redimensionner la taille du vst en fonction de l'écran voilà ensuite là on a un petit switch pour le gain automatique un switch pour se mettre en haute qualité ou haute définition ou pas et la calibration pour le vue mètre ici qui va être aussi à moins 18 db là on va avoir le bouton pour la compression donc si je leur mets à zéro il suffit de double cliquer sur les différents paramètres pour que tout se remette à zéro voilà hop et donc là le compresseur est tout beau tout neuf maintenant je vais remettre en lecture ma piste de drum et on va voir ce que donne le compresseur quand on met en action là je suis encore en bypass je vais retirer le bypass donc là on peut voir que l'aiguille commence à bouger donc ce que je vais faire je vais choisir un premier compresseur donc là j'ai pris un ratio de 4 pour 1 je vais augmenter mon attaque pour laisser passer les transients au niveau du release je vais le laisser un peu comme ça donc là on est déjà en train de compresser puisque vous voyez l'aiguille on en mode GR on peut aussi avoir l'aiguille d'entrée le out l'aiguille de gain réduction et in out maintenant je vais pouvoir booster un peu mon son en dessous dans la partie du bas qui était cachée au départ on va avoir un bouton de timbre pour avoir un son légèrement plus dark plus mat ou a contrario avec plus d'aigu donc plus de air après c'est à vous de régler en fonction de ce que vous voulez ici on a un bouton pour rajouter du drive puisqu'il faut pas oublier que c'est une émulation de VST de compresseur à lampes donc les lampes rajoutent de la saturation le SCF ça va être un filtre qui va servir pour le sidechain c'est à dire qu'en fait si je me mets à 60 tout ce qui va être au dessus des 60 hertz va passer dans le compresseur donc si j'ai envie d'éliminer la compression sur mon kick je vais me mettre par exemple à 250 et donc ça va plus compresser tout ce qui va être caisse clair, Shirley et compagnie ici on a un bouton de dry wet qui va nous permettre de faire l'équivalent de ce qu'on appelle de la compression parallèle puisqu'on va pouvoir mixer le son naturel du son avec l'effet donc si je me mets à 50% je vais avoir un mélange des deux donc là on a le son naturel donc là le son naturel et le son traité si je reprends mon vue mètre vous voyez ici je suis à moins 8 db au maximum niveau rms donc pour l'instant on est très bien maintenant on a vu les drums j'ai rajouté ma compression le son est un peu plus clean je vais rajouter ma 808 donc là comme vous voyez le son de la 808 entre guillemets est assez bas je vais rajouter la distorsion donc pour la distorsion j'ai décidé d'utiliser le sdr r donc le vst check long game pour la distorsion et dès que je vais le mettre en marche ça va donner ceci donc déjà ça change pas mal je le remets en bypass voilà bypass et en marche comment ça se passe donc en ce qui concerne le module de drive on va avoir 4 types de distorsions possibles tube digital fuse et desk d'accord on va avoir notre bouton pour le drive notre bouton pour le output donc le drive c'est ce qui va rajouter la saturation ou l'overdrive suivant le type de de distorsion que vous allez choisir comme sur le compresseur on peut choisir de voir le in le out ou in et out en même temps hop moi je mets le out pareil on va avoir différents types de presets en fonction des instruments et même du master pour avoir différents styles vous allez pouvoir comparer hop a et b donc deux presets différents vous pouvez redimensionner le VST comme vous en avez envie par rapport à votre à votre écran vous allez aussi pouvoir mettre en haute définition ou pas donc en sachant que si vous passez en H en HQ en haute qualité ça va prendre plus de ressources pour le processeur sur le processeur et enfin la calibration du vumètre est à moins 18db donc si je remets tous les paramètres à 0 il suffit de double cliquer dessus voilà je lance la lecture donc moi personnellement j'avais envie d'une saturation dans ce style là c'est pour ça que je m'étais mis en fuse donc si je retire le drive donc en fait comment ça se passe l'appareil je vais me mettre à 100% donc ça veut dire que l'intégralité du son va être mixé là on entend l'intégralité du son va être affecté par l'effet si je rajoute du drive là on sent bien l'apport du drive si je vais dans l'extrême je vais augmenter légèrement le gain après je peux rajouter plus ou moins de caractère vous voyez là je vais être plus smooth ici je peux rajouter plus ou moins d'harmonique donc ça ça va être suivant ce que vous faites ou quel instrument vous utilisez la réponse par rapport au low là vous voyez on a plus de présence si je vais dans l'autre sens beaucoup moins et enfin on peut jouer sur la dynamique du son ensuite on a un x talk donc là ça va jouer sur les médiums les high et trois étages différents et quand on écoute avec les drums donc là déjà si je retire l'unité de distorsion on sent que la 808 est présente uniquement dans les lots et dès que je vais mettre la distorsion ça va faire ressortir les mids et rajouter une saturation légèrement fuse et pareil si je retourne sur mon vumètre on est dans l'acceptable toujours en dessous des moins 4 donc là c'est tranquille ensuite j'ai mon piano euh ma boîte à rythme ma boîte à musique pardon donc là j'avais choisi donc là j'avais choisi un petit preset de Shaperbox donc au départ on est comme ça je vais rajouter mon piano et là on a tout le son et là pour l'instant tout ce qu'on a fait au niveau du son c'est uniquement les niveaux et rajouter une petite compression sur les drums un effet de saturation sur la 808 un petit effet rythmique sur la boîte à musique et c'est tout on n'a pas utilisé d'équaliseur rien donc le son juste avec ça il sort déjà beaucoup mieux si je retourne sur mon rack et que je fais ici je regarde au niveau de mon vumètre je me remets en fonction on reste nickel là je vais mettre en marche le dernier compresseur de chez Clangame donc je coupe le bypass là si on regarde j'ai augmenté en gain et on va faire un petit tour du propriétaire donc au départ quand on charge ce compresseur il arrive de cette façon là il va être un peu plus précis entre guillemets que l'autre tout simplement parce que déjà là on est en mode facile on peut se mettre en mode expert et on va pouvoir utiliser un side chain extérieur pour commander le compresseur et si on utilise la section filtre comme dans l'autre compresseur on va pouvoir aller un peu plus loin dans le détail du son et en même temps ça va vous permettre quand je veux vous faire l'exemple de bien comprendre ce que peut rajouter un side chain en partant d'un filtre donc on va avoir une partie side chain ici que ça soit externe ou interne en utilisant le filtre une partie saturation le threshold le ratio l'attaque le release là on a les niveaux input output et le bouton mix pour pouvoir faire de la compression parallèle et enfin une partie détecteur donc soit pour être en RMS bref il y a tout ce qu'il faut on peut redimensionner aussi la taille du VST on peut faire de l'oversampling pour avoir une plus grosse qualité on peut mettre soit le vumètre comme ça ou alors le picmètre et on a pareil la calibration qui est à moins 18db on peut l'utiliser donc soit en facile soit en expert on va avoir quatre quatre styles possibles donc smooth punch snap crush donc en fait avec un compresseur on va avoir l'équivalent de quatre compresseurs différents qu'on va pouvoir tester donc moi je m'étais mis en punch je relance ma lecture donc là pour l'instant le threshold est à zéro il n'y a pas de compression il n'y a rien donc là j'ai un ratio de quatre l'attaque je vais l'augmenter un peu le release je le laisse à peu près comme ça et je vais commencer à jouer avec le threshold donc là j'ai appliqué déjà une réduction de gain une réduction de gain je vais remettre aussi mon vumètre donc ici le sidechain pour bien comprendre comment marche un filtre sidechain je vais me mettre en expert et ici je vais appuyer sur listen et donc là on entend le son en fait sur lequel la compression va agir là je vais pouvoir déterminer grâce au filtre vous voyez tout ce qui va être au dessus de 354 va passer dans le compresseur après je pourrais très bien jouer aussi sur le low pass filter comme je pourrais choisir une pente différente en moins 12 db je vais être un peu plus précis et maintenant je retire le listen et comme vous voyez là ça intervient plus sur tout ce qui est clap donc ça va intervenir plus sur les fréquences aiguës puisque j'ai sélectionné cette partie du spectre audio je peux rajouter de la saturation sur mon son aussi je peux choisir de la mettre en prêt ou par le filtre ou en poste je peux choisir d'augmenter ou baisser le ratio pareil pour l'attaque en sachant que j'ai même 1 x 10 sinon je peux très bien rester directement en mode facile là je vais faire une compression parallèle donc au final si je remets mon VST en bypass donc là on avait le son et au niveau vue mètre ici on est vraiment tranquille si je mets ma table de mixage voilà on arrive jamais à la saturation le son est parfaitement audible après il n'y a plus que des petites finitions à faire au niveau du mix mais en gros voilà donc on aura appris pas mal de choses dans cette petite capsule donc pareil si je vais chercher euh 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 là je vais faire je vais mettre mes petits réglages hop donc ici il faut que je sois à moins 1 au niveau du tropique en ce qui concerne les lufs je vais mettre à moins 14 et on va regarder ce que ça donne juste comme ça sans avoir fait d'équalisation ni rien si je lance la lecture si je lance la lecture si c'est pas un peu ça comme ça il faut savoir ça c'est pas un peu vous c'est pas un peu résumé je suis vous france et donc là on est vraiment pas mal au maximum en tropique on est à 1.7 si je remets mon vue mètre c'est à peu près ce qu'on va avoir aussi donc en gros voilà pour ce petit épisode et surtout ce qu'on peut faire avec les outils de chez clan game qui sont d'une relative qualité au vu du prix parce que 23 à peu près 20 23 24 euros pour un vst qui travaille aussi bien je pense que c'est vraiment pas mal donc après là je pourrais mettre compression totale donc là on sent bien je préfère comme ça donc là pour l'instant en sachant que le pic le mix n'est pas terminé on a moins dix à 7 et l'ufs au niveau du vu mètre on passe jamais dans le rouge au niveau du lra on est au-dessus de 3 donc pour le moment ça reste pas mal bon j'espère que pour cet épisode je vous aurais montré quelques tips intéressants on aura vu l'utilisation du vu mètre pour travailler entre guillemets je dirais pas à l'ancienne mais dans les normes comme font les ingénieurs sont qui bossent sur une table de mixage avec des vues mètres analogiques on aura vu deux compresseurs différents les possibilités du site chaîne grâce à un filtre sur un compresseur la distorsion de chez clan game ce sont des outils qui sont relativement abordables qui fonctionnent très très bien il n'y a pas de multi bandes dans le délire mais là on est sur du compresseur pur et dur à l'ancienne d'émulation j'espère que tous ces petits vst vous auront plu laissez moi vos commentaires dites moi ce que vous en pensez ce que vous pensez de ces découvertes et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut salut